L'homme est-il vraiment libre de ses actes ? Que signifie la notion de « amana » que le Coran mentionne à plusieurs reprises ? Pour répondre à ces questions, nous recevons aujourd'hui le théologien Mohamed Bajrafil pour un entretien exclusif sur Mizan TV. Mohamed Bajrafil, bienvenue sur Mizan TV. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je vais vous présenter comme à l'accoutumée. Vous êtes théologien, vous êtes écrivain, vous avez produit plusieurs ouvrages déjà. On va citer l'attestation de foi, la shahada aux éditions Al-Bouraq. Vous avez aussi publié « Réveillons-nous ! » lettres à un jeune français musulman aux éditions plein jour. Vous êtes également docteur en linguistique et enseignant à l'INALCO. Vous intervenez assez régulièrement dans le débat sur la question de l'islam. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous recevoir pour qu'on puisse réfléchir ensemble sur cette notion de « amana ». que le Coran utilise à plusieurs reprises. Et notamment dans un verset qui soulève plusieurs interrogations. Donc ce fameux verset qui dit selon le sens du verset. Donc c'est dans la Sourate 32, le verset 72. « Nous avions proposé aux cieux, à la terre et aux montagnes le dépôt. Ils ont effusé de le porter et en ont eu peur, alors que l'homme s'en est chargé, car il est très injuste et très ignorant. » Voilà, donc, dans ce verset, le Coran utilise cette notion de, ce terme de « amana ». Aussi, ma première question sera assez directe. Que signifie exactement cette notion de « amana » dans ce verset spécifiquement ? Merci pour votre invitation, d'abord. « Ba'da bismillahirrahmanirrahim » C'est un verset qui a fait couler pas mal d'encre, en réalité. eu égard à deux notions fondamentales que vous n'évoquez pas, mais que votre question emmène à voir. La première, c'est cette capacité qu'auraient les cieux, les montagnes ainsi que la terre à pouvoir être comptable de quelque chose, parce que c'est ainsi, justement, que l'on devient digne d'un dépôt. Raison pour laquelle certains vont dire, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il ne s'agit pas là du même dépôt. C'est-à-dire quoi ? C'est-à-dire qu'on utilise un mot, le mot dépôt « amana », mais à l'endroit du ciel, de la terre et des montagnes, il s'agirait plutôt d'un dépôt en lien avec ce qui caractérise leur essence. Et c'est pour ça que dans le Coran, par exemple, il est dit que, en fait, ce n'est pas... Il ne s'agit pas là, pour faire simple, des montagnes en tant que telles, ou de la terre en tant que telles, ou des cieux en tant que tels, mais plutôt de ce qu'ils contiennent. Là, ça nous donne une autre manière de voir les choses. C'est-à-dire, en d'autres termes, que quand on a parlé, quand il a été proposé, comme vous l'avez dit à juste titre, « Le dépôt à la terre, au ciel, ainsi qu'aux cieux, ainsi qu'aux montagnes, il ne s'agit pas là de la terre, des montagnes et des cieux en tant que telles, mais plutôt de ce qu'ils contiennent. » Dans le Coran, par exemple, il y a des versets où on parle de la ville, « demande à la ville », mais la ville en elle-même ne parle pas. Il s'agit là plutôt des personnes qui sont contenues dans la ville. Une figure de rhétorique qui s'appelle « synekdok ». On parle du contenu par le biais du contenant. « J'ai bu un verre », ce n'est pas le verre qui se boit, naturellement, mais plutôt ce qui est contenu dans le verre. Donc, certains exégètes disent « Il ne s'agit pas là des cieux en tant que tels, ni des montagnes en tant que tels, ni de la terre en tant que tels, mais plutôt de ce qu'ils contiennent comme créatures pouvant être capables de recevoir un dépôt. » Alors, quelles sont ces créatures pour les cieux, la terre et les montagnes ? Les anges, par exemple, les gynes et les autres créatures qui sont susceptibles, justement, de par leur création, de recevoir un tel dépôt. Ça, c'est un avis que vous trouvez chez les exégètes traditionnels et qui se tiennent également, parce que linguistiquement et coraniquement, il y a des exemples, comme ce que je vous ai dit, par exemple, au début de Sourat Yassine, vous avez « Wadrib lahum mathalen ashab al-qariyati izja'a al-mursaloun » « Rappelle-leur, donne-leur l'exemple des gens de la cité. » « Lorsque des messagers sont venus à la cité. » La cité n'est pas naturellement l'ensemble des maisons qui constituent une cité, la cité d'Antioche, pour aller dans le sens de ce qu'entre autres B'noukathir dit, mais plutôt les personnes qui constituent cette cité. Donc, c'est une manière de voir la chose. Et avec ça, se lève la question, justement, ou plutôt le voile de cette notion de dépôt, quid, justement. Alors, justement, est-ce que le terme de dépôt correspond à la traduction, disons, exacte de cette notion ? Et qu'est-ce qui est déposé, finalement ? Si on parle de dépôt... Moi, je vais vous proposer une troisième alternative. Je vous cite là les différentes significations données au verset dans les livres d'exégèse. Et ensuite, je vous proposerai ce que je pense, aller de pair avec cela, sans avoir la prétention de dire que c'est la vérité, parce qu'un texte ne parle pas, c'est plutôt les personnes qui le lisent, qui le font parler. Et à ce titre, je participerai de ceux qui essayent, avec les maigres moyens qui sont les leurs, de faire parler le texte. Donc, ça, c'est le premier point très important, de mon point de vue, qui est que... que les cieux, la terre et les montagnes dont on parle ici ne sont en réalité que les contenants. Et d'ailleurs, dans le Coran, vous avez un verset, beaucoup de versets, ce qui est aux cieux comme ce qu'il y a sur terre. Et là, clairement, on a justement une allusion au contenu plutôt qu'au contenant. Dans le verset que nous avons, c'est plutôt le contenant qui est cité pour parler du contenu, si naturellement on prend l'avis de ceux pour qui il ne s'agit pas là de ces créatures en tant que telles, mais plutôt des créatures douées de raison parmi les créatures contenues dans les cieux ou par les cieux, la terre et les montagnes. C'est, je pense, quelque chose de très important à comprendre. Deuxième point fondamental sur cette question, c'est celui de ceux qui disent... Non, en fait, il s'agit réellement du ciel, des cieux, des montagnes et de la terre. Et que disent-ils eux ? Ils te disent... Là-dessus, il y a des choses assez belles. Ils te disent, en fait, certains, dont, si ma mémoire est bonne, Mujahid, ou d'autres encore, te disent... Non, mais en fait, c'est qu'à l'instant où on leur a demandé de choisir, Dieu les a pourvus de l'intelligence. L'instant. Un instant où on est venu leur dire vous avez à choisir. Je crois qu'il l'apparente à Abdullah bin Abbas, imam amour est bonne. Non, il reste à vérifier l'information. Mais c'est clairement établi dans les exégèses, pour certains, qu'au moment où on a demandé à la terre, au ciel et aux montagnes, de se prononcer sur cette question ô combien difficile et épineuse, qui est celle, justement, de pouvoir recevoir les ordres divins. Alors là, c'est déjà une définition particulière de la notion de dépôt. Exactement. D'accord. C'est que certains te disent eh bien, il s'agit là de l'amru bil marouf wa naha ya al-munkar. D'accord. Alors, recommander le bien et interdire le mal. Exactement. Donc, ceux-là, te disent, en fait, c'est el-shara'ir, tout ce qui est de l'ordre des codes. D'autres vont te dire non. Il s'agit plutôt là de tout ce qui est bonne mœurs, en fait, avec naturellement de tout ce qui est bonne manière, avec naturellement le fait ne fait pas. En tout cas, on a déjà une première esquisse de définition de cette notion de l'aman. Mais eux disent, en fait, on leur a donné la possibilité de choisir à cet instant précis entre ces choses-là et ils avaient à ce moment précis l'intelligence. Parce que l'intelligence, c'est ce par quoi le bien se distingue du mal. Et à partir de l'instant où on n'en est pas doué, on ne peut pas être tenu pour responsable de choses. Donc, pour justement que le ciel, la terre et la montagne puissent répondre de ce choix, eh bien, il fallait leur donner la possibilité d'avoir le choix, c'est-à-dire le libre arbitre. Et c'est une notion que malheureusement, certains parmi nous ont mise de côté sous je ne sais quelle influence, alors que vous voyez que même à cet instant précis, certains exégètes disent, non, on leur a donné justement la raison pour pouvoir choisir. Alors, il y a quand même une nuance parce qu'il y a la raison ou le discernement qui permet de distinguer les choses. Il y a la notion de libre arbitre qui est autre chose, même si on peut dire que les notions sont reliées entre elles, bien sûr, mais elles se distinguent quand même parce que le libre arbitre, c'est la possibilité de faire un choix. C'est-à-dire, c'est au-delà de la simple distinction, j'allais dire, théorique ou mentale qu'on peut faire en comprenant que les choses sont différentes entre elles, le libre arbitre, c'est davantage une faculté qui vous pousse à agir et à vous engager dans l'action et dans un choix. Mais sur la base de la raison. C'est-à-dire que si on raisonne en des termes linguistiques, nous parlerions de ce qu'on appelle hyperonymie et hyponymie. Qu'est-ce que c'est ? C'est des notions un peu barbares pour le commun des mortels. Alors que c'est tout simple. Hyperonymie, c'est de dire que j'ai un élément qu'on appelle un élément superordonné ou surordonné. C'est quoi ? J'ai le mot siège. Toute chaise est siège mais tout siège n'est pas chaise. Une chaise, c'est un endroit sur lequel on s'assoit ou dans lequel on peut s'asseoir. Donc c'est une, c'est un siège. mais la chaise n'est pas plus siège que la banquette. Donc tout, tout libre arbitre, il n'y a pas de libre arbitre pour revenir à notre, à votre question, sans raison. La raison est préalable au libre arbitre. Celui dont on attend un libre arbitre est quelqu'un qui est doué de raison. Les anges en sont pourvus. Par contre, ils n'ont pas eu à faire de libre arbitre puisqu'ils ont été naturellement faits, bien que doués de raison, pour s'orienter exclusivement vers le bien. Alors que le libre arbitre, lui, il est là justement pour permettre à la personne de choisir entre deux choses. L'ange n'en est pas pourvu, mais il est pourvu de raison. Donc, là où il y a libre arbitre, il y a ipso facto raison au préalable. Par contre, il peut y avoir raison sans libre arbitre le cas des anges. Et le cas de ces êtres subtils ou cachés que le Coran appelle les djinns, justement ? Alors les djinns, ils sont justement présentés dans la tradition comme et et ça vient de la notion de poids, les deux lourds. Pourquoi on les appelle les deux lourds ? Parce que justement, ils sont susceptibles de pécher et parce qu'ils sont susceptibles de pécher, ils sont au préalable exposés à cette notion de libre arbitre, cette notion de dualité à choisir entre le bien et le mal. Mais encore une fois, ils en disposent bien naturellement. Donc l'homme n'est pas le seul à disposer de libre arbitre. Bien entendu, c'est pour cette raison justement que Dieu dit « Je n'ai créé les hommes et les djinns que pour qu'ils m'adorent. Or, l'adoration a de sens que par justement parce que la personne est douée de raison, d'où l'adoration des anges. Et deuxièmement, il y a récompense lorsqu'il y a libre arbitre. Dès l'instant où il n'y a pas de libre arbitre, il n'y a pas de récompense. Et c'est pour cette raison. D'ailleurs, je pense très important à remarquer, parce que votre question est très intéressante, qu'il n'y a pas de jugement pour les anges. Il n'y a pas de jugement pour les anges pour la simple bonne raison qu'ils ne sont faits que ils n'ont été faits que pour agir dans un seul et unique sens. Les animaux, par exemple, n'ont pas d'enfer ni de paradis puisqu'ils ne sont pas pourvus justement de ce libre arbitre. Lorsqu'il y a récompense et punition, eh bien, il y a nécessairement au préalable un libre arbitre qui te permet de choisir entre deux choses laquelle tu fais et laquelle tu ne fais pas. Alors, est-ce que cette dernière explication ne contredit pas en partie l'opinion que vous aviez relevé des exégètes sur le fait que les cieux, la terre, les montagnes ne désignaient pas ces lieux en tant que tels mais ce qu'ils contenaient en rappelant les différentes typologies d'êtres qu'ils regroupaient en rangé d'être humain et le verset en question que nous avions rappelé tout à l'heure ne faisait exception que de l'être humain et que l'homme ça en était chargé il ne mentionne pas par exemple les djinns est-ce que ça ne... pas du tout vous savez les versets s'expliquent les uns et les autres on a l'impression qu'il y a une spécificité pour l'être humain évidemment dans ce verset bien entendu parce que l'être humain est quand même celui qui va être le porteur du message n'oubliez pas que dans le Coran il y a un chapitre qui s'appelle le chapitre des djinns comme il y a un autre qui s'appelle le chapitre de l'homme suratul insan et suratul jinn et le jinn il est ainsi appelé parce qu'il n'est pas visible et en arabe janna veut dire couvrir lorsque dans son exégèse il qurtubi fait l'exégèse du suratul furqan à partir du verset 60 si ma maman il dit lorsqu'il arrive au verset il dit et ceux qui passent la nuit à prier en situation en étant en situation en station debout en station de prosternation il rappelle un très beau poème où il dit empêche tes comment dire tes tempes de goûter à la comment dire ou plutôt tes paupières de goûter à la notion de 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 la la et rappel toi que tu es mortel et tu es jugé ou tu es jugeable tu auras des comptes à rendre au toit qui qui s'est mis sur la colère de dieu dieu dispose d'un groupe de personnes qui sont sincères dans leur amour pour dieu il les a agréés et les a choisis comme serviteurs c'est un groupe de personnes sur qui lorsque la nuit tombe et bien qu'est-ce qui se passe ils reviennent auprès de dieu la nuit en situation de prière soit debout soit en prosternation donc nous avons le terme djinn qui veut dire justement ce qui est caché d'où djannah paradis on l'appelle ainsi parce qu'on le voit ce qui relève de l'invisible en arabe veut dire djannah la nuit à couvert donc ça ne veut pas dire encore une fois que l'on parle pas que l'homme serait le seul à être n'est-ce pas pourvu de ce libre arbitre non justement c'est la raison pour laquelle le verset que je vous ai cité tout à l'heure dit clairement je n'ai créé l'homme et le jinn que pour qu'il m'adore donc eux deux il leur est demandé non seulement de faire mais aussi et surtout de ne pas faire c'est à dire quoi c'est à dire qu'il leur est également demandé pareillement demandé d'agir et de ne pas agir car ne pas agir c'est aussi agir alors donc pour récapituler un peu ce que vous venez de dire sur cette notion de amana sur laquelle j'aimerais qu'on revienne donc vous avez mentionné plusieurs significations le fait d'accepter la responsabilité de devoir suivre une alors législation ou en tous les cas une règle de conduite de respecter des prescriptions divines ou de les enfreindre donc voilà de tendre vers le bien ou le mal pour dire ça sauf que le dépôt ici c'est plutôt d'accepter c'est justement l'acceptation de cette conduite justement c'est l'amana parce qu'on a utilisé ici un terme assez intéressant c'est que amana généralement c'est le leg d'autres disent et c'est aussi présent dans les exagèses c'est ce que les hommes vont accepter comme leg et qu'ils vont donner se passer les uns aux autres c'est-à-dire quoi c'est un héritage exactement je t'ai transmis quelque chose et je t'ai confié quelque chose et tu le rend à son propriétaire vous rendez le droit à son propriétaire donner à César ce qui est ce qui appartient à César donc on est aussi c'est pour ça que je vous disais dans l'introduction dans le propos liminaire que c'est quelque chose de très vaste ce qui est sûr c'est que encore une fois il y a beaucoup de choses à dire là-dessus je vous dirai ce que j'en pense lorsque j'arriverai là-dessus mais puisque vous relevez la question de pourquoi Adam il me vient en tête un propos je crois encore de Mujahid ou de Abdullah ibn Abbas ou je ne me rappelle plus très bien qui dit qu'en fait quand il a été proposé aux anges enfin aux cieux aux montagnes et à la terre le dépôt pourquoi avoir distingué les montagnes de la terre parce que les montagnes sont sur la terre alors il y a une autre il y a une autre exégère justement parce que dans le Coran quand on regarde bien Allah subhanahu wa ta'ala notamment dans surat vers la fin il dit ne regarde-t-il pas comment nous avons créé le chameau en fait on est là dans une gradation dont le but est de faire prendre conscience à celui qui entend de l'importance d'une chose qu'il croit banale et qui ne l'est véritablement pas donc ici le fait d'énumérer on est en train de parler à qui on est en train de parler aux bédouins qui se trouvent entourés exclusivement de ces trois choses là et c'est fondamentalement important dans le désert vous n'avez pas de forêt en revanche ce que vous avez c'est quoi vous levez les cieux vous vous apercevez vous apercevez deux choses la grandeur incommensurable du ciel et la hauteur des montagnes ces deux choses là te dépassent et en dessous de toi tu as quoi la terre donc on te parle de ces trois choses là qui constituent ton environnement direct s'il y avait des arbres hyper longs comme ce serait le cas dans la forêt amazonienne très certainement on aurait parlé de ces de ces arbres là s'il y avait la tour Eiffel très certainement on aurait parlé de la tour Eiffel le plus important est de comprendre qu'on est en train de parler à quelqu'un le bédouin en l'occurrence dont c'est l'environnement direct avec lequel il interagissait donc c'est normal qu'on les énumère et l'idée de l'énumération ici j'ai envie de dire est de l'ordre de ce que l'on pourrait en figure de rhétorique appeler hypotypose alors c'est un terme barbare qui signifie une forte présence de description il y a beaucoup de choses que l'on décrit pour faire vivre la scène comme si on y était en même temps les termes utilisés sont très larges parce que les cieux ça concerne tous les habitants de la terre la terre concerne tous les habitants il n'y a pas de spécificité enfin dans ce verset en tous les cas il n'est pas fait mention du désert il n'est pas fait mention il n'y a pas de détail exotique j'allais dire sauf que ça parle à tous les humains sauf que justement on est encore une fois face à un texte et ce texte il est lu différemment selon les époques les lieux on est bien d'accord donc le Bédouin du désert qui le reçoit il faut se l'imaginer en train d'entendre ça inna arodna l'amanata alas samawati wal ardi wal jibbal ben là lui il va être interpellé aujourd'hui il met possible de lire autrement la chose mais lui il est directement interpellé en tout cas il peut le comprendre à la lumière des réalités qui étaient les siennes je crois que c'est fondamentalement important dans un de mes livres je ne me rappelle plus lequel j'avais cité un exemple un exemple qui m'a marqué entre nous je t'en parle j'en ai encore la chair de poule parce que je devais avoir 13-14 ans avec un frère qui s'appelle Yosef peut-être qu'il regardera cette émission et je lui passe un salaire Yosef on jouait au Scrabble ensemble c'était le jeu un des rares jeux auquel on avait droit et et on jouait beaucoup le Scrabble quand c'était la période des vacances soit on lisait des bouquins ou le Scrabble donc on passait on pouvait passer je ne sais plus on avait peut-être plus de 1000 matchs parce qu'il fallait qu'un de nous batte l'autre etc. bref Yosef un jour on était chez sa tante qui nous avait acheté un jeu de Scrabble elle habite encore aujourd'hui à Toulon mais on était au Blade à l'époque et elle nous avait envoyé une un jeu de Scrabble elle s'appelle la tante s'appelle Batoul et on était chez elle donc on jouait à un moment on a pris une pause en fait on a décidé de prendre un petit répit parce qu'on jouait vraiment toute la journée on s'arrêtait juste pour prier et s'il y avait à manger et comme il y avait rarement à manger s'il n'y avait pas à manger on continuait à un moment on s'est mis à regarder un match de foot ce n'était pas du direct c'était la finale de 90 Allemagne Argentine de Diego Armando Maradona qui vient de nous quitter et je pense qu'on est en 92-93 donc on a 14-13 ans à l'époque et on s'est mis à regarder le match pour vous dire à quel point on regarde le monde en fonction de ce que l'on sait et on le décrit en fonction de ce que l'on sait donc on joue on joue on joue enfin on joue on regarde le match on regarde on regarde donc les joueurs c'était l'autor Mataus si ma mémoire est bonne Diego Armando Maradona je ne sais pas qui Burruchaga enfin des noms qui me viennent en tête comme ça et à un moment donné on entend un bruit et le bruit s'élève Jimmy Jimmy frappe-le frappe-le j'étais avec Yusuf je ne sais pas si Yusuf ça me rappellera encore mais moi je vois le visage de ce garçon qui était mignon d'ailleurs et on se retourne comme ça et qu'est-ce qu'on voit on voit un garçon qui était limite en sueur qui regardait la même chose que nous mais vraiment et ça m'a vraiment marqué entre nous il regardait la même chose que nous mais il ne voyait pas la même chose c'est qui Jimmy Jimmy c'est le nom de l'acteur principal du célèbre film bollywoodien qui s'appelait Disco Dansa que l'on regardait enfant et lui certainement le premier film qu'il a vu dans sa vie c'était Disco Dansa et qu'est-ce qui se passait ? lui là où nous voyions Maradona avec Lauter Matthaus dans sa tête à lui il ne pouvait exister d'acteur que Jimmy et en face de Jimmy devaient se trouver les méchants donc pour lui le match de foot ce n'était pas un match de foot mais c'était Jimmy qui se battait contre les méchants et il lui disait frappe-le Jimmy donne-le donne-lui un coup et alors ça m'a poussé à faire un petit chapitre j'ai intitulé Jimmy et la charia pour dire qu'en fait l'idée que nous nous faisons de la charia ben en fait nous est dictée que nous le voulions ou non par les réalités qui nous entourent et donc pour revenir à votre question vous avez naturellement on nous parle de je me rappelle aussi petite parenthèse quand on était à l'école coranique on se prêtait les samawat alors c'était les corans d'autrefois les corans écrits en Inde et les corans écrits en Inde à l'époque ne respectaient pas la coupure des mots il y avait une coupure des mots un peu à la française alors qu'en fait en arabe en sémitique ça ne peut pas exister donc on avait et les samawat étaient écrits il y a des amis certainement des comores mais pas seulement qui se reconnaîtront lorsque nous lisions le Coran on avait les samawat qui étaient écrites en couleur alors c'était rouge ou vert etc je me rappelle qu'à l'école coranique on se prêtait je te dis je te prête cette samawat et du coup il fallait que celui qui gagnait c'est celui qui trouvait le plus de samawat fermons la petite parenthèse et du coup les samawat que les gens à l'époque de la révélation du Coran comprenaient c'était naturellement ce ciel dégagé qui donnait l'impression d'une puissance incontrôlable et incontrôlée donc nécessairement on devait leur parler de cela pour dire que ça parce qu'en disant nous avons proposé celui qui propose c'est celui qui décide donc c'est la manière de dire que même ça qui vous semble incommensurable c'est nous qui en avons le contrôle et la preuve nous l'avons soumis et nous lui avons proposé alors là il y a aussi débat est-ce que c'est proposer ou plutôt apprendre informer exposer aussi sauf que quand tu proposes tu proposes quelque chose à quelqu'un à qui tu laisses le choix d'autres disent non c'est seulement de l'ordre de l'information exactement comme il a été dit aux anges je vais envoyer sur terre un vicaire et bien il a été proposé il a été proposé au sens ils ont été informés mais pas qu'on leur ait donné le choix puisque eux ne sont pas pourvus à proprement parler de cette faculté de distinguer le bien du mal et le vrai du faux n'étant pas justement n'étant pas pourvu de raison donc ça c'est aussi une exégèse qui se trouve chez les traditionnalistes chez les traditions dans la tradition il y a cette idée que c'est ici au sens de akhbar arada bima'ana akhbar au sens de d'informer et d'ailleurs ceux qui disent cela ils disent fa'abayna an yachmilnaha et hamala ici c'est au sens de ne pas oh 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 c'est au sens de on l'a bien tenu mais eh on a juste j'ai fait la mission je me barre fa'abayna an yachmilnaha et là ils disent en fait ils l'ont pris ils l'ont pris le dépôt mais lequel ? bien le dépôt d'adorer Dieu en fonction de ce qu'on leur a donné d'ailleurs le verset insiste plus sur la fonction de dépôt exactement que sur ce qu'il désigne parce qu'il aurait pu être envisagé qu'une précision soit faite mais est-ce que ça ne doit pas nous interpeller cette idée que ce verset là en tous les cas insiste sur le fait que ce soit un dépôt finalement un don que sur ce qu'il est censé désigner moi en fait précisément moi c'est pour ça que je vous disais que j'allais vous donner un troisième sens pour moi l'amana ici c'est la raison et vous disiez pas que les anges aussi disposent de raison ? aussi mais sauf que justement eux ils disposent de la raison mais sans libre arbitre nous nous avons la raison et le libre arbitre c'est pour ça d'ailleurs que Dieu dit je jure par l'âme et celui qui l'a créé et qui lui a appris sa réussite et sa perdition sa piété et son impiété ce que les spécialistes de la purification des âmes appellent l'âme informée nous sommes préalablement informés de ce qui nous attend donc l'amana c'est la même raison parce que vous disiez tout à l'heure que les anges ne discernent pas le bien du mal oui parce qu'en fait ils ont la raison alors que la raison c'est le discernement la distinction c'est pas qu'ils ne discernent pas le bien du mal non ils n'ont pas à faire en fait ils ne sont pas faits naturellement ils n'ont pas à choisir parce que justement eux ils ont dit ils n'ont pas constitutionnellement parlant physiquement parlant la possibilité ou intellectuellement parlant la possibilité de pencher vers le mal il disait j'ai connu le mal pas pour le mal mais pour m'en préserver parce que celui parmi les hommes qui ne connait pas le mal il finit donc ils ne font pas plus le bien les anges ne font pas le bien c'est pas qu'ils ne font pas le bien parce que s'ils ne choisissent pas ce qu'ils font donc ils le font par déterminisme j'allais dire alors par déterminisme mais le bien leur est inhéremment lié ils sont justement et d'ailleurs c'est assez intéressant de voir pourquoi on les appelle anges en fait la traduction de anges c'est pas la bonne traduction ça vient du verbe alaka et alaka veut dire en arabe envoyer donc le rôle de l'ange c'est d'être un envoyé donc les anges ont été ainsi appelés parce qu'ils sont envoyés ce sont des émissaires et voyez-vous ils sont désignés ici par la fonction qui leur est assignée qui se trouve être une fonction agentive bien plus d'une fonction pardon de patient c'est-à-dire quoi vous savez il y a dans les verbes les types de verbes en linguistique des verbes qu'on appelle des verbes inergatifs les verbes inergatifs sont des verbes comme dormir en fait quand tu dors tu es sujet de l'expérience on appelle ça c'est un expérienceur en fait tu ne fais pas l'action de dormir mais c'est le sommeil qui passe en toi donc quand tu dis je dors en fait tu es sujet de l'expérience tu es traversé par le sommeil mais ce n'est pas toi qui traverse le sommeil je ne sais pas si on voit la différence oui on subit le sommeil exactement quoi qu'on peut décider d'aller se coucher alors qu'on pourrait rester éveillé bien entendu tu vas au lit mais personne ne sait à quelle seconde il dort oui bien sûr c'est exactement la même chose que la mort d'ailleurs je meurs je subis la mort donc je suis je suis un sujet de l'expérience mais je ne suis pas un acteur de l'expérience juste cette petite parenthèse pour que nous comprenions donc que les anges sont des mursaloun des envoyés ce sont des envoyés et d'ailleurs toute personne qui est mursal quand tu regardes bien tu t'aperçois très rapidement qu'il n'a jamais la possibilité d'agir autrement que comme il a été envoyé parce qu'en fait il y a comme qui dirait une fusion entre la mission et l'individu et c'est pour ça que quand Aïcha par exemple dit définit le prophète que dit-elle son comportement est-elle courant pourquoi parce qu'il est et le ne peut agir que ce par quoi il est c'est-à-dire le message donc l'ange comme il est et bien il est défini comme tel et en fait tout ce qu'il fait est de l'ordre du rassoul parce que s'il contrevenait à sa rassoulité si on permettait ce néologisme et bien il cesserait d'être rassoul or par définition il est appelé ainsi donc sa vie durant il ne peut être qu'un rassoul donc comprenons-nous bien on dit ange ce n'est pas la traduction en français en arabe ou en tout cas en sémitique rassala veut dire envoyer donc le rassoul des messagers ils sont déterminés ainsi donc toute mission qui le réassigné est une mission d'envoyer et comme c'est une mission d'envoyer ils ne peuvent jamais y déroger c'est pour ça que Dieu dit dans le courant il y a là aussi ce que l'on pourrait appeler un parallélisme des formes si vous me permettez l'expression je ne vais pas rentrer encore dessus tout à l'heure je n'arrête pas de vous bombarder avec des figures de style mais en fait vous avez ici il y a en fait il y a une co-occurrence ou plutôt il y a un co-renvoi assez beau de deux vers qui sont la ya'souna allaha ma amarahum la ya'souna allaha ma amarahum premièrement ils ne désobéissent pas à Dieu dans ce qu'il leur a enjoint donc ça c'est la première partie du vers deuxième partie du vers et ils font ce qu'on leur demande en fait ces deux vers là j'ai envie de dire ces deux émistiches d'un seul vers qui au fond veulent dire la même chose c'est à dire quoi le fait d'obéir et bien c'est un acte d'adoration et le fait d'abandonner le péché et bien c'est aussi un acte d'adoration alors on reviendra dans une autre dans un autre entreterre sur cette notion de péché justement alors parce que le temps le temps passe donc pour revenir sur ce verset et sur cette notion de amana donc vous disiez voilà les anges sont doués de raison l'homme alors vous considérez que cette notion de amana définit la raison mais pas seulement la raison donc du coup une raison accompagnée d'un libre arbitre et finalement alors il y a deux difficultés que pouvait que peut poser la compréhension de ce verset la première vous y avez apporté une réponse en tous les cas vous avez rappelé la position des exégètes c'était celle qui consistait à dire que Dieu proposait à l'homme le libre arbitre donc il fallait qu'il pouvait l'accepter ou le refuser ce qui impliquait qu'il le possède déjà pour pouvoir l'accepter bon vous avez vous avez expliqué que finalement Dieu avait accordé à un moment donné cette expérience du libre arbitre pour que les différentes créatures puissent décider ou pas donc on peut considérer que c'est une réponse qui peut permettre de résoudre cette contradiction apparente maintenant il y a un autre point qui est celui où Dieu dit que finalement l'homme a accepté qu'il est très injuste et très ignorant est-ce que cela veut dire que finalement l'homme aurait dû refuser le libre arbitre que Dieu ne voulait pas qu'il l'acceptât puisqu'il considère que le fait d'avoir accepté ce dépôt fait de lui enfin qu'il l'a fait parce qu'il est très injuste et très ignorant comment doit-on comprendre cette les anciens les anciens te disent qu'en fait je ne sais plus qui c'est encore je crois que c'est Mujahid je ne sais pas pourquoi c'est Mujahid qui me vient en tête depuis tout à l'heure mais il y a l'idée selon laquelle dans les traditions je crois que c'est Abdallah Mujahid qui est le recueil de lui qu'en fait quand le dépôt a été envoyé il est dit qu'il a été envoyé comme une sorte de poids qu'on en jette comme ça et la terre les cieux les montagnes disaient pas nous et Adam serait venu et il aurait dit mais moi je peux porter cela donc il aurait porté jusqu'au genou et il l'a laissé et il leur a dit moi je peux le porter encore plus alors est-ce qu'il faut le comprendre comme une métaphore c'est une métaphore bien entendu il dit je peux le porter encore plus encore plus haut et donc ah bon ah bon donc il reprend il arrive jusqu'au nombril il laisse ah bon je peux encore plus jusqu'à ce qu'il le prenne et qu'il le mette au dessus de ses épaules et là Dieu lui a dit wahamalaha l'insan mais là on t'a dit maintenant tu le portes donc initialement on répond à votre question est-ce qu'il avait il était doué de raison ou pas avant de le faire initialement il n'en serait pas conscient d'où cette notion de zoloum et de jahoul quelqu'un d'exponentiellement injuste et d'exponentiellement ignorant parce qu'il ne savait pas de quoi il était question donc ignorant mais pas injuste non mais au volume au sens justement parce qu'en fait parce qu'un juste implique de savoir ce qu'on fait exactement mais en être conscient en tous les cas en fait quelqu'un d'injuste il se trouve que la notion d'injustice en arabe dispose de la même racine que la notion de ténèbre et c'est en cela que les deux peuvent renvoyer à la notion d'ignorance je me suis interdit l'injustice et je l'interdis aux autres donc c'est une notion de l'injuste c'est quelqu'un qui par définition est dans les ténèbres de l'ignorance pour vous sortir des ténèbres vers des ténèbres de quoi de l'ignorance des ténèbres de l'impiété des ténèbres de l'injustice vers la lumière du savoir de la foi et de l'équité certains disent ben justement avec ce jeu là c'est qu'il ne prend pas les choses au sérieux il aurait dû refuser il aurait dû refuser d'après et d'ailleurs je crois que Dieu voulait que l'homme refuse alors mais alors pourquoi lui a-t-il proposé très bien excellente question et la réponse est donnée par un des exégètes qui disait et quand il l'a pris ça n'a pas duré entre il a mangé la pomme et il s'est retrouvé sur terre la preuve encore une fois qu'il ne savait véritablement pas dans quoi il s'engageait mais un débat dans un hadith je crois qu'il est dans muslim a eu lieu entre Adam et Moussa il est rapporté je crois que c'est au quatrième ciel tout ça c'est de l'ordre de la métaphore encore une fois mais bon je n'aurai pas le temps de rentrer dans plus de Dieu qu'est cela que le prophète aurait rencontré Moussa et Adam il les a trouvés en train de se chamailler Moussa qui dit Adam c'est de ta faute si nous nous sommes retrouvés sur terre et Adam de lui répondre en lui disant mais si Dieu voulait tu crois vraiment que j'aurais été manger le fruit défendu donc il y avait un plan la prédestination le libre arbitre ou la prédestination c'est le fameux débat sur lequel on n'aura pas qu'en revenir les deux ne s'opposent pas en tout cas on peut dire que jusqu'à un point il a été décidé que l'homme devait arriver sur terre et que tout cela est de l'ordre du symbole parce qu'en réalité qu'est-ce que le fruit défendu à part et bien cette tentation permanente d'aller vers cette chose dont je ne connais rien mais qui m'attire quand même mais quel paradoxe quand même de considérer que ce qui est constitutif de la nature humaine c'est-à-dire cette faculté de libre arbitre enfin entre autres et bien est présenté dans ce verset spécifiquement comme quelque chose comme une décision relevant de la justice et de l'ignorance et donc de manière implicite comme quelque chose que Dieu ne voulait pas finalement que Dieu n'aurait pas enfin que Dieu a laissé le choix à l'homme mais qu'il aurait qu'il aurait considéré que finalement il aurait mieux valu pour lui de refuser ce dépôt est-ce que c'est comme ça qu'on doit comprendre ce verset ? non c'est pas comme ça qu'il faut comprendre en fait c'est pour ça qu'on est vraiment dans l'ordre de la métaphore on est dans l'ordre de l'image c'est une manière de dire à l'homme ne soit pas pressé et d'ailleurs dans un autre verset il est dit l'homme il est quelqu'un de très pressé dans sa manière de prendre des décisions c'est du c'est de l'ici et maintenant et c'est pas par hasard d'ailleurs qu'on oppose l'état présent à la demeure présente à la demeure d'après je fais c'est ce qui est proche et l'akhira c'est ce qui viendra après donc on t'a dit ta dunya devant toi yallah bal tuathiruna l'hayata d'unya wal akhiru tu khiru wa abqa qui vient au dernier d'ailleurs exactement voilà vous faites passer le présent avant ce qui vient après alors que ce qui vient après est meilleur que on dit d'ailleurs en comorien que celui qui fait preuve de patience attend toujours le khair attend toujours le bien donc en fait c'est comme si on disait à Adam il était trop pressé et parce qu'il était trop pressé il n'a pas eu le temps de prendre conseil auprès des cieux de la terre ainsi que des montagnes qui eux ont expériencé ou expérimenté pardon la situation et ont opté pour et bien quelque chose qui est de l'ordre de ce qui est intimement lié à leur création voyez-vous ils n'ont pas justement cette faculté de se regarder de l'extérieur alors que l'homme est un des rares si ce n'est le seul à pouvoir se regarder de l'extérieur et du coup à pouvoir porter un jugement sur lui-même l'introspection voilà merci Mohamed Bajrafil cette émission touche à sa fin le sujet est loin d'avoir été épuisé nous aurons sûrement l'occasion d'y revenir merci de nous avoir suivis et j'aurai le plaisir de vous retrouver prochainement sur Mizen TV Mizen TV Mizen TV Mizen TV Mizen TV Sous-titrage ST' 501